Pas un jour ne passe sans parler du Power Universe. Bienvenue dans une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de la série Power Book 2, Ghosts et des conflits moraux que les personnages de la série doivent affronter. J'espère que tu es bien installé et bien hydraté car cette vidéo va être très épicée. Tu le sais déjà, c'est parti ! Comme vous le savez, le spin-off Power Book 2 suit la vie de Tariq St-Patrick, fils de James Ghost St-Patrick, après la disparition de ce dernier. Tariq doit naviguer dans les eaux dangereuses de la criminalité pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais il doit également faire face à des défis moraux qui mettent en jeu sa loyauté envers sa famille et ses propres principes éthiques. Développons. Ainsi, c'est également le cas pour les autres personnages de la série Power Book 2 Ghosts qui sont constamment pris par les défis moraux qui les obligent à prendre des décisions difficiles. Et ça, on le voit au fur et à mesure qu'invance l'intrigue. Mais commençons par le personnage principal de cette série, Tariq. Dans la saison 1, il doit décider s'il veut suivre les traces de son père et entrer dans le monde criminel ou s'il veut vivre une vie plus honorable. C'est un personnage complexe qui lutte avec ses propres émotions et ses propres démons. Si vous l'avez bien remarqué, Tariq est un personnage qui apprend à devenir un homme tout en gérant les conséquences de ses actions. Durant ses deux premières saisons, il a réussi à attirer l'empathie du public car malgré les erreurs qu'il commet, il reste un personnage qui fait de son mieux pour préserver sa famille tout en apprenant de ses erreurs. Il va donc se confronter à des choix difficiles tout au long de la série. A commencer par la tentation de suivre les traces de son père. On peut le voir notamment avec cette image où il tient la même posture que lui. Il peut devenir entièrement un criminel pour subvenir aux besoins de sa famille. Le fameux dicton qui dit « faire le mal pour faire le bien ». C'est d'ailleurs très paradoxal car on voit tout de même qu'il a l'arrière-train entre deux chaînes. En effet, malgré la tentation vers le côté obscur, il tient tout de même des principes éthiques qui le poussent à suivre un chemin beaucoup plus sain. Il va également se confronter à des dilemmes moraux en ce qui concerne sa vie criminelle et son désir de protéger sa famille. D'abord, les conséquences de ses actions l'obligent à faire ses choix difficiles. Dans la saison 1, Tariq va s'impliquer dans la vente de drogue pour libérer sa mère de prison. Également dans la même saison, il va devoir se servir de sa propre université pour dealer sa marchandise. Ensuite, dans la saison 2, il se confronte à plusieurs ennemis to beat Kane Mecha et doit faire en sorte de les éliminer. Mais la disparition qui nous a le plus marqué des mains de Tariq est celui du professeur Jabari Reynolds après qu'il ait découvert la vérité sur son ultime secret. C'est aussi dans cette saison que Tariq se confronte à des choix difficiles en ce qui concerne la relation qu'il entretient avec sa mère Tasha. Il doit prendre une difficile décision de soit témoigner contre elle pour protéger sa propre vie ou rester loyal à sa mère et à Yasmin. En somme, Tariq est un personnage complexe qui est en constante évolution. Il attire l'empathie du public comme je vous l'ai dit par ses luttes internes et ses choix difficiles malgré ses tentations et les dilemmes moraux qu'il rencontre au cours de la série. En parlant de sa mère Tasha, elle aussi se confronte également à des choix difficiles notamment lorsque cela concerne la protection de sa famille. Et justement, dans la première saison de Power Book de Ghost, elle ne souhaite pas divulguer l'identité du meurtrier de son mari décédé qui n'est autre que son fils. Ce choix a été clairement sans hésitation pour Tasha de par sa déception qu'elle a pu avoir de Tariq Saint-Patrick et surtout pour assurer le futur de Tariq et Yasmin. Dernier point très important, elle était prête à se faire accuser pour protéger Tariq et pourtant, elle a trouvé le moyen de faire accuser Tommy qui lui a valu un nouvel ennemi. Tasha réussira à duper la cour ainsi que Saxe pour finalement être placée sous protection du témoin. En somme, pour la partie de Tasha, c'est pareil que pour Tariq, Tasha a fait des choix de loyauté concernant la protection de ses enfants ainsi que de choisir ses propres principes éthiques. On peut aussi observer la lutte de Saxe pour maintenir son statut de procureur ainsi que de ses propres principes éthiques. De la même façon qu'ont pu évoluer Tariq et sa mère Tasha dans le Power Universe, Cooper Saxe est lui aussi confronté à des choix difficiles. Avide de réussite depuis son apparition dans la série, Cooper Saxe n'en a pas fini de vouloir atteindre son objectif ultime, celui de devenir un procureur haut placé. Regardez bien, il a réussi à mettre ses collègues à dos, sans parler d'Angela Valdez, vers qui il a jeté son dévolu. Il s'est tout de même senti impliqué à sa disparition dans la série initiale. Il va alors se venger d'elle et bien évidemment tenir James St. Patrick, responsable pour tenter de l'emprisonner, voire même de l'éliminer. Vous connaissez la suite, il ne réussira pas à faire fonctionner son plan et finira par se faire prendre en flagrant délu par Tariq le soir où Ghost a perdu la vie. Il se retrouve alors pris dans son propre piège de chantage, Saxe se tournera ensuite vers un nouvel homme à abattre, en effet, il va tenter de faire tomber Tariq. Il implique sa propre nièce pour le droguer, afin de le faire avouer le meurtre de son père, mais se fait pénaliser pour cette méthode illégale. Il va ensuite s'allier avec l'avocat Davis McLean pour tenter de faire tomber Tariq, mais reste toujours au point mort. Bref, il tentera, je pense, sa dernière chance dans la prochaine saison avec Denis Sullivan pour peut-être venger la mort de Lorraine Valdon. En conclusion, la série Power Bull 2 met en scène des personnages complexes qui luttent avec des défis moraux. Et c'est le cas finalement pour tous les personnages, ou presque, du Power Universe. A commencer par James St. Patrick et son dilemme de vouloir quitter le monde de la rue pour malheureusement y retourner malgré lui. Tommy a lui aussi dû faire des choix difficiles durant la série initiale pour continuer de faire ses mêmes choix dans sa série. Angela Valdes, quant à elle, a dû protéger Ghost par amour. Dre, dans la série initiale, se battait pour la sécurité de sa famille. Raquel, elle, dans le Power Bull 3, souhaite la réussite pour assurer un avenir à Kenan. Les choix difficiles que tous ces personnages ont fait ou doivent faire mettent en lumière les conséquences du pouvoir et de la corruption, ainsi que les sacrifices qu'ils doivent faire pour maintenir ce fameux pouvoir. Ce qui rend la série captivante et attachante. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour un live 100% BMF qui se déroulera, je pense, à 22h. Mais je vous confirmerai ça dans un post. Et on se dit à très vite. Bien évidemment, dites aux personnes qui vous sont chères que vous les aimez. A bientôt. Peace. Sous-titrage ST' 501